Nous sommes maintenant arrivés à une étape très cruciale de réalisation de notre base de données, l'étape de mise en relation de ces différentes tables. Microsoft Access dispose certes des outils très performants permettant d'exploiter une base de données relationnelle, mais vous aurez l'impression qu'ils ne le sont pas si les relations entre les tables de votre base de données ne sont pas bien établies. Je sais donc de vous faire comprendre que le modèle relationnel se trouvant dans votre cahier des charges doit être très très bien conçu, faute de quoi la base de données réalisée risque avec une forte probabilité de ne pas être complètement opérationnel. Car c'est en suivant ce modèle relationnel que vous établirez les relations entre ces tables. Ceci dit, nous allons passer à la mise en relation des tables de notre base de données exemple. Et pour ce faire, nous cliquons sur l'onglet Outils de base de données, puis dans le groupe Relations, sur l'icône Relations. Il nous faudra ensuite cliquer sur l'icône Afficher la table, cette icône, si la boîte de dialogue Afficher la table n'est pas tout de suite disponible. Et à partir de là, afficher toutes les tables qui seront mises en relation. Puisque ce sont toutes les tables de notre base de données exemple qui seront d'une manière ou d'une autre mises en relation, Nous allons toutes les afficher en cliquant sur la première, marchandises, avec la touche Shift Enfoncer sur la dernière, ville, de manière à ce qu'elles soient toutes sélectionnées, et en cliquant sur le bouton Ajouter. On aurait pu aussi les afficher les unes après les autres en les sélectionnant et en cliquant alternativement sur le bouton Ajouter. C'est-à-dire, on clique sur la table Fournisseur, puis sur l'icône Ajouter, on l'ajoute dans l'outil Relations. Ensuite, sur l'icône Marchandises, puis on clique sur Ajouter. Ensuite, sur la table Marchandises Vente, ensuite sur Ajouter, etc. Alors, la touche Shift du clavier, c'est la touche qui est tout de suite avant la touche Control. La touche Control, c'est la touche sur laquelle est écrit CTRL. Ça, c'est la touche Control. Juste avant la touche Control, vous trouverez la touche Shift. Maintenant que toutes les tables sont affichées, Nous allons fermer la boîte de dialogue Afficher la table en cliquant sur cette petite croix et les mettre en relation en néant sous les yeux notre modèle relationnel. Selon l'organisation de notre modèle relationnel, les tables à mettre en relation en premier sont les tables, la table Ville et la table Fournisseur. Ensuite, ce seront la table Fournisseur et la table Téléphone, la table Fournisseur et la table Marchandises, et enfin, la table Marchandises et la table Vente à l'aide d'une table de jointure. La table Fournisseur a la clé étrangère de la table Ville, la clé étrangère Ville, donc elle dépend de la table Ville. En informatique, on dit que la table dépendante est le fils de celle dont elle dépend. Dans notre cas, dans le cas concret que nous avons ici, eh bien, la table Fournisseur est le fils de la table Ville, qui devient finalement l'opère, car cette table dépend de la table Ville. Pour relier la table Ville à la table Fournisseur, Nous allons commencer par organiser nos différentes tables dans l'outil Relation à la manière de notre modèle relationnel. Les tables Ville. Ville, fournisseur et téléphone d'un côté. La table Ville, Fournisseur et Téléphone d'un côté Et les tables Marchandises, Marchandises, Vente et Vente de l'autre Alors pour déplacer une table, il suffit de cliquer sans lâcher sur sa barre de titre Celle-là par exemple, avec le bouton gauche de la souris bien évidemment Et de l'emmener à l'endroit souhaité Si je souhaite déplacer la table Marchandises, j'amène le pointeur de ma souris sur sa barre de titre Vous voyez ici, je clique sans lâcher et à partir de là, je peux déplacer ma souris pour l'emmener à l'endroit souhaité Je peux l'amener ici, je peux l'amener ici, je peux l'amener ici, je peux l'amener ici Je peux même masquer cette table en faisant un clic droit dessus Et dans le menu contextuel, en cliquant sur masquer la table Puis nous allons cliquer sans lâcher sur sa clé primaire La clé primaire de la table Ville Symbolisée par cette petite clé, vous voyez cette petite clé Et l'amener sur sa clé étrangère Ville, la clé étrangère qui est là, vous voyez, nous cliquons ici sans lâcher On amène sur sa clé étrangère Ville, cette clé étrangère dans la table fournisseur Quand je lâche la souris, hop, une boîte de dialogue La boîte de dialogue modifie les relations Apparaît instantanément Dans cette boîte de dialogue, nous allons pouvoir définir Certaines particularités de notre relation Premièrement, dans cette boîte de dialogue Nous avons d'un côté La clé primaire de la table Père Il s'agit de la table Ville Et de l'autre, la clé étrangère Sa clé étrangère Dans la table Fils D'un côté, nous avons La clé primaire de la table Père C'est la table Ville Et de l'autre, sa clé étrangère Dans la table Fils Dans notre cas, c'est la table fournisseur Tout a été bien défini automatiquement par Microsoft Access Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous pouvons tout simplement modifier les éléments qui s'y trouvent En se servant de cette liste déroulante Je clique ici Je sélectionne la clé étrangère Ici, je sélectionne la clé primaire Puisque tout a été automatiquement défini par Microsoft Access De la manière dont nous le souhaitons Nous le gardons comme ça Deuxièmement, il nous a demandé d'appliquer l'intégrité référentielle L'intégrité référentielle L'intégrité référentielle, comme vous le savez, est un système qui va empêcher que l'utilisateur entre des informations incohérentes dans une table Si j'applique l'intégrité référentielle En cochant sur cette case, avec le bouton gauche de ma souris, eh bien, Access empêchera qu'un fournisseur soit enregistré sans sa ville C'est aussi appelé « contrainte d'intégrité référentielle » car l'utilisateur est contraint, c'est-à-dire obligé, d'entrer une certaine valeur pour que sa saisie soit présente en compte Dans le même ordre, il nous a demandé si, dans cette relation, Access doit mettre à jour en cascade les champs correspondants Si je coche cette case Mettre à jour en cascade les champs correspondants En cliquant dessus avec le bouton gauche de ma souris Et bien, lorsque le contenu existant de la table « ville » du champ « ville » de la table « ville » sera modifié Access fera automatiquement en sorte que ces modifications se reflètent dans la table fournisseur Il nous est également demandé d'effacer en cascade les enregistrements correspondants Si je coche cette case en cliquant dessus avec le bouton gauche de ma souris Et bien, Access fera en sorte que la suppression d'une ville entraîne automatiquement la suppression de tous les fournisseurs de cette ville Les fournisseurs qui y habitent Nous remarquons au passage que, dans la zone type de relation, le type de relation est un à plusieurs Si le type de relation était un à un, ce serait aussi affiché ici Troisièmement, il nous est demandé de définir le sens de notre relation Est-ce une relation unijective, c'est-à-dire une relation à sens unique Ou bijective, c'est-à-dire une relation à double sens Pour définir le sens de notre relation, nous cliquons sur le bouton type de jointure Et là, une nouvelle boîte de dialogue constituée de trois zones d'options s'ouvre instantanément La première option nous permettra, à partir d'une ville, de connaître tous les fournisseurs qui y habitent Et à partir d'un fournisseur, de connaître toutes les villes qu'il habite Si un fournisseur peut habiter dans plusieurs villes à la fois Il s'agit donc d'une relation bijective La deuxième est celle qui nous permettra de connaître, à partir d'une ville, tous les fournisseurs qui y habitent Mais pas l'inverse À partir d'une ville, nous connaissons tous les fournisseurs qui y habitent Mais à partir d'un fournisseur, nous ne pouvons pas connaître toutes les villes Éventuellement que ce fournisseur habite Dans lesquelles ce fournisseur habite Il s'agit là donc d'une relation unisiective La troisième et la dernière entre elles Inclure tous les enregistrements de la table fournisseur, etc. etc. Est celle qui va nous permettre de connaître, à partir d'un fournisseur Toutes les villes qu'il habite Mais pas l'inverse Nous ne pouvons pas, à partir d'une ville, connaître tous les fournisseurs Les fournisseurs habitant dans cette ville Mais on peut seulement, à partir d'un fournisseur, connaître toutes les villes dans lesquelles il habite Il s'agit là encore d'une relation unisiective Nous allons prendre donc la première et plus fréquente d'entre elles En cliquant sur le petit cercle qui est là Et en cliquant sur OK Pour finir avec la mise en relation de nos deux premières tables Nous cliquons tout simplement sur le bouton créer La relation est mise en place entre la table fournisseur et la table ville Nous remarquons donc dans l'outil relation de Microsoft Access Un symbolisant un d'un côté, du côté de la table ville Et le symbole infini de l'autre, symbolisant plusieurs, du côté de la table fournisseur Ce qui veut dire qu'une ville peut être habitée par un ou plusieurs fournisseurs Nous allons à présent relier la table fournisseur à la table téléphone Pour ce faire, nous cliquons comme précédemment sans lâcher sur sa clé primaire Numéro fournisseur, la clé primaire de la table fournisseur Nous cliquons avec le bouton gauche de la souris sans lâcher Et amenons cette clé primaire, doucement, doucement, sur sa clé étrangère Numéro fournisseur dans la table téléphone Une fois le pointeur de notre souris arrivé sur la clé étrangère Nous le lâchons et, comme précédemment, la boîte de dialogue Modifier les relations apparaît instantanément Nous appliquons l'intégrité référentielle en cochant cette case Mettre à jour en cascade en cliquant sur cette case à cocher Et supprimer en cascade en cliquant sur cette case à cocher Il ne nous reste maintenant plus qu'à cliquer sur le bouton créer De manière à ce que la relation entre la table fournisseur et la table téléphone Soit mise en place La troisième relation est celle reliant la table fournisseur à la table marchandise Pour mettre en place cette relation, nous cliquons sans lâcher sur la clé primaire de la table fournisseur Symbolisée par cette clé Puis l'amenons sur la table marchandise Et plus précisément sur sa clé étrangère, donc numéro fournisseur Souvenez-vous, pour qu'une relation soit mise en place entre deux tables Il faut que nous utilisions clé primaire, clé étrangère Donc nous amenons ça ici Appliquons comme précédemment l'intégrité référentielle Comme ça on est sûr qu'une marchandise n'est pas enregistrée sans fournisseur Mettre à jour en cascade, nous cliquons donc dessus Effacer en cascade, nous cliquons dessus Et cliquons sur le bouton créer pour mettre en place la relation La dernière relation est celle qui va relier la table marchandise à la table vente A l'aide d'une table de jointure, la table de jointure marchandise vente Pour mettre en place cette relation, nous commençons par mettre en place la relation entre la table marchandise et la table de liaison La table marchandise vente En cliquant sans lâcher sur la clé primaire de la table marchandise En l'amenant sur sa clé primaire dans la table de liaison, numéro marchandise Nous lâchons donc une fois que le bouton gauche de notre souris Et une fois que le pointeur de notre souris est sur numéro marchandise Nous lâchons le bouton gauche Cochons uniquement dans la boîte au dialogue Modifier les relations Les deux premières cases à cocher Intégrité référentielle pour s'assurer qu'une vente ne soit pas enregistrée sans la ou les marchandises concernées Mettre à jour en cascade Pour qu'une modification du contenu de la clé primaire de la table marchandise se reflète automatiquement dans la table de liaison La table fournisseur marchandise Et cliquer sur le bouton créer Nous n'allons pas dans ce deuxième Cette dernière relation La relation reliant la table marchandise à la table vente Cocher la case Effacer en cascade Car nous souhaitons conserver une vente avec toutes les marchandises concernées Même si elles ne sont plus en vente et ont par conséquent été supprimées dans la table marchandise Nous cliquons donc sur créer et la relation un à plusieurs est mise en place Puis nous finissons avec la relation entre la table de liaison et la table vente Nous cliquons donc sur numéro vente Qui est la clé primaire de la table vente L'amenant donc nous cliquons sans lâcher bien évidemment L'amenant sur numéro vente dans la table de liaison Marchandise vente qui est finalement sa clé étrangère Nous lâchons le bouton gauche de notre souris Exactement sur cette clé étrangère Dans la boîte de dialogue modifiée des relations Nous cochons la case intégrée des référentiels Pour s'assurer qu'un numéro de vente Qu'une marchandise ou une vente ne soit pas enregistrée sans son numéro Mettre à jour en cascade comme précédemment Pour que la mise à jour soit faite automatiquement Et cliquons directement sur créer De manière à ce que notre relation soit mise en place Alors effacer en cascade Et bien évidemment on peut mettre ça On peut donc cocher ici effacer en cascade Pour que lorsque un numéro de vente précis sera supprimé Et bien que les enregistrements correspondants Dans la table de liaison soient aussi supprimés Nous cliquons donc sur créer Et notre relation un à plusieurs est mise en place Entre la table vente et la table marchandise Et par conséquent une relation plusieurs à plusieurs est mise en place Entre la table marchandise et la table vente Toutes les relations de notre base de données exemple Ayant été parfaitement mises en place Nous allons fermer l'outil relations En cliquant sur la petite croix Que vous voyez ici là Puis sur oui De manière à ce que toutes les modifications Apportées dans cet outil Les relations que nous venons de mettre en place Soient enregistrées Nous avons vu dans ce tutoriel La mise en place des relations entre les tables Nous avons vu dans ce tutoriel Nous avons vu dans ce tutoriel Et puis enregistrées Nous avons vu dans ce tutoriel